Des caves gallo-romaines taillées dans la craie. Un climat continental particulièrement rude. Des vignerons qui pétillent. 300 millions de bouteilles produites chaque année. Et un milliard de bouteilles qui se bonifient en dormant. Proche de Paris, à peine plus éloignée de l'Allemagne, la Marne et l'Aube portent l'essentiel du vignoble champenois. Le succès de l'appellation contre les Champagnes se confond avec les noms des grandes maisons. Pensez à Krug, Tétinger, Moum, Luinard, Bollinger, Pommerie, Hetzik, Paul Roger, Pieper, Lançon. Ou plus récemment Nicolas Feuillat, Jacquard, Vrancken, des noms à consonance souvent germaniques qui sont devenus synonymes du mot Champagne. Construite en un peu plus d'un siècle, cette réputation attire de très nombreux touristes, friands de l'histoire des sagas familiales qui ont fait la fortune de ce vignoble unique. Nous sommes devant le portrait d'Eugène Mercier, qui est mon arrière-grand-père. Je suis Emmanuel Mercier, la quatrième génération. C'est Eugène Mercier qui lui-même a réalisé le plan de ces caves sur le modèle des grandes villes américaines. C'est pourquoi ce type de galerie perpendiculaire est parallèle. Donc une surface de 7 hectares creusée uniquement à l'aide de piques et à l'aide de pêche. A l'époque, il n'y avait pas de machine pour creuser. Nous sommes ici en dessous de l'avenue de Champagne. Et dans ce sens, nous nous dirigeons vers le centre d'Epernay. Alors, voilà pourquoi la galerie de Pékin et le château de Pékin, vous pouvez aussi très bien vous poser la question de savoir pourquoi. Et bien à cette époque, il était de bon ton de donner un nom asiatique aux demeures bourgeoises. Tout simplement. Alors, cet arrière-grand-père est un homme formidable. Parce qu'à l'époque, il avait 20 ans quand il a décidé de créer sa propre maison de Champagne. Donc 20 ans, c'est l'âge de tous les rêves et de tout ce qu'on peut souhaiter quand on est adolescent. Et dans un monde qui était difficile, parce qu'à l'époque, le Champagne était très élitisme. Donc lui a voulu mettre le Champagne à la portée de tout le monde et de démocratiser le Champagne pour que le Champagne soit un produit de fête. Ici, le touriste est choyé. Les visites des caves sont conduites avec un professionnalisme extrême. Exposition des patrimoines, fabuleux spectacle en multivision, documents splendides et merveilleux témoignages. Nous sommes ici devant le foudre géant de la Maison Mercier, construit et imaginé par Eugène Mercier pour faire des assemblages de vins homogènes, car à l'époque, il n'y avait que des petits contenants, des petits tonneaux en Champagne. Eugène Mercier, qui était tout à fait précurseur en la matière, un homme de marketing et de réclame, si on peut dire, à l'époque, avant l'heure, a imaginé de conduire ce foudre à l'Exposition universelle de Paris en 1889, où il n'a eu qu'une seule rivale, mais elle était de taille, puisque c'était la tour Eiffel. Donc ce grand-père était vraiment un grand-père, un super papy, on peut le dire. Je crois que c'est vraiment le terme dans lequel nous l'avons qualifié dans notre famille. Donc voici la cuve Eugène Mercier que vous allez découvrir aujourd'hui. Donc la cuve Eugène Mercier, tout d'abord, pourquoi ? Eh bien, une cuve est un petit peu toujours réalisée en une occasion spéciale, et en l'occurrence ici, il s'agit d'un hommage au fondateur de la maison. Voilà. Par contre, les personnes de moins de saison ne seront pas autorisées, selon la loi, à déguster le champagne. Donc merci pour votre attention, et je vous dis à votre santé. Merci. Le secret des bulles réside dans la double fermentation du vin de champagne. Dès le pressurage, les jus clairs sont recueillis dans les cuves. Là s'effectue la première fermentation. Il en résultera des vins tranquilles, qui seront assemblés en mariant tantôt les crues, tantôt les cépages autorisés, et parfois même les années. Ces assemblages savants donnent à chaque cuvée son caractère. Puis vient le temps de la seconde fermentation, dans les bouteilles. Lors du tirage des bouteilles de champagne, on a mélangé du vin blanc issu des côteaux champenois avec des levures et du sucre. Durant le vieillissement en cave, les levures vont progressivement se nourrir du sucre qui était rajouté au vin, et transformer ce sucre en alcool et en gaz carbonique. La bouteille est embouchée hermétiquement pendant son vieillissement en cave. Le gaz carbonique va s'homogénéiser progressivement avec le liquide, ce qui donne son effervescence au champagne, et ce qui fait grimper la pression interne de la bouteille aux alentours de 6 bars. L'opération de remuvage consiste à faire descendre le dépôt dans le col de la bouteille. C'est bien sûr une opération qui est faite journellement. Et les remueurs ont un lot de 50 000 bouteilles à tourner tous les jours, pendant 5 jours par semaine, et ceci pendant 5 semaines. Nous nous trouvons donc dans une unité de production de la gyropalette, ce qui est une opération également de remueage, mais ce qui est une opération mécanique. L'avantage, c'est que les appareils travaillent 7 jours sur 7, bien sûr, et ce qui fait que ça nous permet de programmer des opérations de remueage beaucoup plus souvent que le pourrait le faire un individu à un remueur. Donc, vous avez pu remarquer que nous travaillons justement dans ces camaux de remueage mécanisés sous un éclairage électrique au sodium, qui est un éclairage spécifique de manière à ne pas altérer la qualité du vin et ne pas pouvoir donner un goût de lumière ou quelque chose de similaire. Le vin arrive préalablement remué avec le dépôt de levure concentré dans le col du flacon. On va prélever les bouteilles et les tremper dans un bac de glycol pour une durée d'environ 10 minutes à moins 28 degrés afin de former un glaçon d'environ 4 cm qui va emprisonner toutes les levures. Puis, on va procéder à l'opération de dégorgement proprement dite, qui va consister à un décapsulage des bouteilles. La pression interne de la bouteille va expulser à la fois le glaçon qui emprisonne les levures et le bidule et la capsule qui ont accompagné la bouteille pendant son vieillissement. La bouteille est maintenant dite dégorgée. On va lui rajouter sa liqueur d'expédition, qui est un mélange de sucre et de vin de champagne, qui va finir le vin et faire les différences entre les vins bruts, les vins demi-sectes, les vins secs. Après bouchage, nous allons positionner le muselet au-dessus de la bouteille bouchée et faire trois tours avec le tortillon de muselage afin de garantir un accrochage total entre le bouchon et la bouteille qui permettra au bouchage de résister à la pression interne de la bouteille de champagne, qui est de l'ordre 6 bar. Les opérations de dosage, de bouchage et de muselage ont été réalisées. Nous allons maintenant contrôler à l'aide de trois caméras 100% de nos produits. Ce système va à la fois contrôler la présence du muselet, la hauteur de remplissage, la profondeur d'enfoncement du bouchon. Un bouchon trop enfoncé sera indébouchable, un bouchon pas enfoncé sera dangereux et risque de partir des démuselages de la bouteille. Et enfin, la clarté du vin, c'est-à-dire la non-présence de particules à l'intérieur du vin après dégorgement. « Debout là-dedans, là ! Allez ! » « Secrétaire, je suis là, tiens ! Allez ! » Au moment des vendanges, l'obligation qualitative du ramassage manuel pose un sérieux problème de main-d'oeuvre. Traditionnellement, on embauchait les étudiants et les amis. Ces dernières années, les vignerons font appel à des équipes qui suivent les travaux agricoles d'une région à l'autre, souvent des nomades qu'ils paient au kilo de raisins ramassés. « D'accord, on a déjà ! » « D'accord ! » « Attention, attention ! » « D'accord ! » « C'est pas tout à fait le patron parce qu'on est trois familles, exactement. » « Tout le monde y met un petit peu d'huile ici, hein ! » « Il y en a qui, les plus petits, ils arrachent les feuilles, les petits peu plus grands, ils vident les sceaux. » « Et puis, il y a une fille qui est spéciale pour garder les petits bébés. » « On se réunit tous et puis on fait partage égal à la fin. » « En septembre, les nomades arrivent par milliers des quatre coins de l'Europe. » « Et puis, les vendangeoires qui servaient à l'hébergement restent vides. » « D'ailleurs, la plupart ne répondent plus aux normes. » « Avec l'hébergement mobile, les saisonniers dorment à pied d'œuvre, chacun se débrouillant pour se nourrir et se loger comme il peut. » « C'est un grand danger et on ne peut pas faire autrement. » « Et à peine installé, peut-être qu'il faut quelquefois décamper parce que les gens ne nous apprécient pas. » « Je ne sais pas pourquoi. » « En fait, c'était le feu. » « Et je pense que ça ne change pas. » « C'est notre mode de vie, on est les fils du vent. » « Le temps des vendanges, c'est la fête pour moi. » « On reçoit plein de jeunes. » « C'est sympathique comme tout. » « Et quand la fête est finie, on est épuisés. » « C'est le voyage, c'est le voyage. » « Vous aurez fini le voyage. » « C'est une petite personne de plus. » « C'est fini la journée. » « C'est parti. » « Dans mon équipe, j'ai recruté des amis de l'université étudiants. » « C'est le fruité des gens de ma famille, des cousins. » « On est plein de jeunes et on fait les vendanges tous ensemble. » « Je te ferai un massage. » « Mais t'auras un massage à la radio. » « Pauvre ! » « Comme consigne, il ne faut pas mettre de raisin pourri ni de raisin pince et mûr. » « Il ne faut pas mettre de fruits non plus. » « Il faut aller vite. » « Il faudrait aller vite. » « Dans la famille Ballu, les étudiants ne sont pas payés à la tâche. » « Et les raisins indignes du champagne ne sont pas perdus pour tout le monde. » « Vous prenez un seau, vous le remplissez de raisin. » « Vous passez, vous lavez les pieds. » « Vous replacez votre seau en arc de cercle et vous piétinez votre raisin. » « Je mets du champagne sur Julie. » « Et je vais en arrière. » » « Imagine ça dans les grandes cubes comme elles faisaient avant. » « Les vendanges sont encore une fête. » « La fête du cochelet. » « Une occasion de faire revivre d'antiques coutumes, aujourd'hui sacrilèges. » Par jeu, quelques grappes sont écartées du champagne pour sacrifier au folklore. « C'est vraiment une technique industrielle. » Afin d'obtenir un jus clair qui permette de faire un vin blanc avec des raisins à peau colorée, il ne faut pas les brutaliser. Les vignerons champenois ont mis au point ce pressurage lent et doux. En moins de quatre générations, la recherche de la qualité optimale accomplit sa révolution. « À l'époque de mon grand-père, les millions n'étaient pas très heureux. » « Les raisins ne se vendaient pas très cher, ça se vendait au négoce. » « Ils faisaient beaucoup du vin de pays qu'ils appelaient du vin rouge, qu'ils vendaient dans les petits bistrots de la région. » « Ils vivaient avec ça. Ils faisaient de la culture à côté pour pouvoir vivre. » « Ils vivaient beaucoup sur eux-mêmes. » « C'est pour ça qu'en 1911, parce que les négociants allaient acheter du vin dans les autres vignobles, ils se sont révoltés un petit peu pour empêcher ça, pour empêcher la fraude. » « Mon grand-père, vu la situation, il a trouvé qu'en vinifiant son vin et en commercialisant, il serait plus rentable, il arriverait mieux à gagner sa vie. » « Alors il a commencé ça en 1928. » « Le champagne est très demandé, très recherché, ils vendent de plus en plus. » « L'économie championnose a beaucoup évolué, beaucoup marché depuis que mon fils a repris les vignes. » « Les raisins, les grains sont bons, très sucrés. » « Je pense que ça va faire un champagne de bonne garde, de bonne qualité, parce qu'il y a une bonne richesse. » « Quand je décide de vendanger une vigne, je vais toujours voir mes vignes. » « Je vais bien sûr leur réfractomètre, mais c'est aussi par le goût. » « Goûter le raisin, c'est très important. » « C'est fondamental. » « Et qui aujourd'hui nous permettent d'une facilité incroyable. » « Par exemple, hier, j'ai regardé les météos qui avaient eu sur le village de Yi. » « Je l'ai quasiment en temps réel. » « Alors qu'avant, on savait le temps de la région. » « Et puis c'est tout, quoi. » « Et là, et puis c'est bon. » « Alors là, je comptabilise la rentrée des raisins. » « En fait, pour répartir chaque parcelle sur chaque frais soir. » « Pour atteindre les 4000 kg pour un pressoir. » « Pour le pressurage en champagne, il faut que les raisins arrivent au pressoir entier, » « c'est-à-dire pas abîmé, bien comme il faut, dans des petites caisses. » « Et le pressoir doit être lent, doucement. » « On doit sortir le jus tranquillement, de façon à ce que les arômes du pressurage, » « au niveau du pressurage, du raisin, migrent doucement dans le jus. » « Un pressurage trop brutal aurait pour effet d'abîmer les peaux, d'abîmer un peu les pépins, les rafes. » « Et on aurait des arômes qui seraient un peu agressifs pour le champagne. » « Je suis la grand-mère de Benoît, mais les vendanges, dans mon temps, c'était pas du tout comme ça. » « D'abord, on cueillait déjà le raisin, et on les mettait dans des paniers mannequins, » « c'est-à-dire des paniers en osier. » « Et quand ils étaient pleins, il y avait des débardeurs. » « On les mettait avec une barre, et deux hommes portaient des paniers mannequins, » « qui faisaient des fois 100 kilos, même de plus. » « Il fallait être fort. » « Un accueil, un séjour en chambre d'hôte, comme ici. » « Imaginez, c'est quand même une expérience unique. » « Dormir au-dessus des caves, donc dormir au-dessus de millions de bulles, » « c'est bien une nuit inoubliable, je pense. » « Ça fait partie des structures d'entreprise, donc ça marche bien. » « Bon, il y a toujours des discussions, par exemple, quand on fait les assemblages, » « quand on goûte les vins, les avis sont différents par rapport à la dégustation, » « mais en même temps, à la fin, quand on prend la décision, c'est une décision commune. » « C'est très familial, parce que nous sommes tous là pour déguster les vins, les hommes et les femmes, toute la génération. » « Mais maintenant, la petite fille qui a 20 ans, on lui a déjà mis le nez dedans. » « Quand on a choisi les vieilles vignes, et qu'on a pris le temps de les laisser passer, » « tranquillement dans ces tonneaux, on va avoir des vins qui vont avoir une durée de vie très longue, » « qui, là, c'est la fin du siècle, c'est 2000, mais je dirais en 2010, on commencera seulement à les sortir. » « Ça sera formidable, ils ont une bonne expression, et j'espère que j'aurai un vin de 2000, » « que je mènerai assez loin, pour qu'on puisse s'en souvenir de ce changement de millénaire assez longtemps. » « Et ça restera dans l'onothèque de la maison. » « Ça sera quelque chose qu'on partagera avec des amis. » « Alors j'invite tous les amis à venir. » « Voilà. » « Merci. » « Merci. » « Dans ces bouteilles, vous avez de la cuvée chardonnay, puis de noix au meunier. » « Chaque bouteille est dégustée une par une, et vous avez aussi des vins de réserve. » « Les vins de réserve, c'est des vins, des vendanges antérieures, que l'on va assembler à nos vins de l'année, » « pour arriver à avoir un assemblage et un vin identiques aux années antérieures. » « Quand on va assembler la cuve numéro 4 de Pinot noir avec des cuvées de chardonnay vieillies en tonneau, » « on met en éprouvette, on va assembler dans l'éprouvette. » « On va mélanger, comme ça, mélanger. » « Et après, il ne nous reste plus qu'à déguster ce vin pour voir si on est arrivé à faire l'assemblage direct. » « Voilà. » « Ça, c'est un bel assemblage. » Les petits propriétaires, qui sont à la fois récoltants et manipulants, se fient à leur expérience, à l'art de la dégustation, pour réaliser leurs assemblages. Quant aux grandes marques, elles aussi disposent de nez et de palais, mais elles utilisent plus volontiers, en complément, l'analyse instrumentale. « Si l'on procède à un bon assemblage, en règle générale, le résultat doit être meilleur que les éléments qui la constituent. On ne met pas les mêmes éléments dans des cuvées qui ont des destinations différentes. Celles qui doivent vieillir plus longtemps auront plus de chardonnay, celles qui doivent être commercialisées plus rapidement, plus de pinot munier. Donc, chaque élément joue son rôle. Et l'assemblage est le point fort de notre élaboration du champagne. « On se fait, certaines fois, traiter de chimiste, mais il y a longtemps que cette idée est passée. L'énologue maintenant est plus considérée comme un conseil technique comme un analyste chimique. » Il est certain que l'on est quand même dans un produit industriel, parce que produit en très grande quantité, mais qui, grâce à la réglementation, à la législation, nous oblige à rester dans des limites très artisanales et très traditionnelles. Si on se situe à la vendange, on a d'abord la cueillette manuelle. On n'a pas, à ce jour, trouvé la machine à vendanger qui remplace l'homme et qui remplace la main de l'homme. Et tant qu'on n'a pas trouvé cette machine, on est dans l'obligation de vendanger à la main. Et puis, je dirais qu'en bout de l'élaboration de ce produit, de ce champagne, on a la dégustation. On reste là aussi dans la tradition avec la dégustation par des personnes humaines, alors que l'on a tenté de remplacer le nez et le palais de l'homme par des machines. Ça n'a pas encore été fait. Donc, toutes ces mesures qui ont été prises pour nous obliger à rester dans la réglementation champenoise, et nous le faisons volontiers, et bien sont favorables à la bonne qualité, et d'un bout à l'autre de l'élaboration du champagne. Donc voilà, nous allons partir pour la Saint-Vincent-Épernay. Donc là, vous êtes devant le bâton de Saint-Vincent d'Épernay, de la confrérie d'Épernay. Ce bâton va être porté par un vigneron d'Épernay. Par contre, la cape que je porte, c'est la cape de l'archiconfrérie de Saint-Vincent. L'archiconfrérie de Saint-Vincent représente toutes les confréries du vignole champenois. Alors, tous les ans, après la Saint-Vincent, cette bannière est remise à une autre confrérie qui, pendant toute une année, devra porter haut et fort les couleurs de la champenoise. C'est parti ! 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 Et à droite, la vignification autour de la silhouette de Don Pérignon. 44 églises dans les marges représentent 44 villages, de la Côte des Blancs, de la Vé de la Marne, de la Montagne de Reims, de ces villages qui sont autour de noms de crues et qui font la célébrité de notre région. Un jour que le Saint-Evêque Remy était en visite dans son diocèse et qu'il avait fait halte chez sa cousine Cels, le vin vint à manquer sur la table au grand désespoir de la maîtresse de Maison. Alors il est allé au cellier, a béni un tonneau presque vide et aussitôt, miracle, celui-ci s'est rempli avec tellement d'efficacité d'ailleurs qu'il en débordait. Alors, est-ce déjà le vin diable dont on dit qu'au Moyen-Âge il faisait sauter la bande des tonneaux avant qu'on ne parle plus tard du vin saut de bouchon ? Il est certain que le vin de cette région a une capacité naturelle à l'effervescence et c'est ce qui a fait sa célébrité. Une part importante des revenus du clergé au Moyen-Âge provenait de la dîme, c'est-à-dire le dixième des bénéfices et des récoltes. Par exemple, un panier de raisins sur dix, au moment de la vendange, prenait le chemin du cellier des moines ou des chanoines qui percevaient la dîme. Ainsi, ces moines se trouvaient à la tête de nombreux paniers de raisins provenant de vignes différentes, tout naturellement, quand ils faisaient du vin, ils pratiquaient un assemblage, mais un assemblage qui a été longtemps aléatoire. Le génie de Don Pérignon a été de réaliser un assemblage raisonné, un assemblage intelligent en goûtant les raisins, en préparant ses cuvées. Il a surtout fait un vin tranquille, peut-être a-t-il déjà participé à la réflexion sur la maîtrise de la mousse, mais ça c'est une autre histoire. J'ai créé ce restaurant il y a maintenant plus de vingt ans, donc avec une recherche de la cuisine de la champagne, avec des affiches, une collection d'affiches qui est pratiquement unique, puisque toutes les affiches sont des originaux, bonnes d'époque, de 1850 à 1950. L'intérieur d'un vigneron est reconstitué dans une partie musée, de type ethnographique, pour rappeler où vivait un vigneron. Je trouvais que dans la région, ce qu'il y avait d'intéressant, c'était de rassembler un petit peu toutes ces affiches que j'ai trouvées de par le monde entier. Malheureusement, la région était un petit peu dépouillée par les guerres et ça a fait disparaître ce patrimoine artistique et culturel qui fait partie intégrante de notre belle champagne. Les plus grands artistes ont travaillé pour ces affiches de Mucha à Capiello, à Toulouse-Dautrec, à Pierre Bonnard. Et bien sûr, au travers de ces affiches, on retrouve des couleurs, toujours la gaieté, la fête, le champagne, la bouteille et les femmes. Alors, on va faire un très beau gâteau qui va prendre un petit peu de temps et puis des bonnes matières quand même que nous allons mettre pour l'élaboration de ce gâteau au biscuit rose de Reims, recette très ancienne. Le célèbre gâteau au biscuit rose de Reims que je tiens dans la main est né d'un génie de boulanger de Reims du XVIIe siècle qui voyait son four avec une chaleur où il n'avait pas le temps de récupérer cette chaleur. Et il s'est dit, tiens, je vais faire un biscuit qui va uniquement être à la cuisson de récupération de la chaleur de son four à pain. Quant à la couleur rose, il semblerait que ça vienne quand même un petit peu de la carotte. C'est du jus de carotte qui colore ce biscuit rose. C'est très bon. Nous nous faisons une superbe préparation, recette ancestrale du XVIIIe siècle. On prépare avec Loïc donc une base d'œuf, de sucre, qu'on fait bien émulsionné, avec du beurre bien ramolli, de la poudre de biscuit rose, faite bien sûr avec ce fameux biscuit de Reims. Le tout aromatisé légèrement de marre de champagne et avec un petit peu de poudre d'amandes. On enlève un médaillon. Et là, on va se sanctifier à la dégustation du rosé d'Éricé. C'est très, très brûlé, très belle couleur, avec bien sûr tous ses reflets. On a l'impression d'être dans le village. L'association de ces deux produits tout rose, on voit la vie en rose toute la journée en Champagne-Ardenne. C'est extraordinaire. L'Éricé se trouve à 160 kilomètres de Reims. C'est un petit peu le sud, mais c'est très beau, c'est une très belle région. Et c'est la troisième appellation en Champagne, il ne faut pas l'oublier. Et c'est quand même une véritable appellation pour la région Champagne-Ardenne. Santé. La période de la première moitié de ce siècle, disons de 1910 à 1950, a été une période extrêmement difficile pour tous les acteurs champenois, qu'il s'agisse des vignerons ou qu'il s'agisse des maisons de Champagne, puisqu'on a cité la révolution russe, la guerre de 14-18, la prohibition des États-Unis, la crise de 1929 qui a été au moins aussi dramatique pour les exportations de Champagne que les guerres que je viens de citer, et puis la deuxième guerre mondiale. Et c'est justement cette fin de guerre, avec tout ce que ça comporte comme festoiement, comme joie et comme envie de profiter de la vie, cette fin de la deuxième guerre mondiale a marqué le démarrage, le redémarrage d'une formidable période de prospérité en Champagne qui finalement s'est perpétuée jusqu'à nos jours. Ces cuves représentent l'équivalent en cuvées de 16 000 kilos de raisins. 16 000 kilos de raisins, c'est en gros un hectare et demi, maximum deux hectares de vigne. Grâce à ça, nous assurons, cher Adrien, une traçabilité parfaite, complète, jusqu'à l'assemblage, à savoir que cette cuve qui porte le numéro 142, elle est du Ménil-sur-Oger, et je sais même la parcelle de vigne dont provient le raisin qui a été mis dans cette cuve. Donc ça c'est Vertu, ensuite Chouilly, et là en l'occurrence ça vient de chez M. Perardel, qui est un des livreurs. Donc ça c'est pas une parcelle de vigne de la maison, c'est un pressoir particulier où nous achetons depuis plus de 30 ans, où nous achetons les raisins à deux ou trois producteurs qui amènent les raisins sur le pressoir de M. Perardel. Et ainsi de suite, dans tout le cellier, nous avons de mémoire quelque chose comme 300 cuves pour rentrer devant Triche. Nous sommes en face de la machine qui a deux objectifs principaux. l'habillage tout simplement, qui va poser l'étiquette principale, l'étiquette de papillon et l'étiquette de la collerette. Mais aussi nous avions un souci. On n'arrivait pas à savoir exactement d'où venaient les bouteilles que nous retrouvions à des endroits indésirables sur le marché. On a fait un énorme effort et on a trouvé, après deux ans de recherche, on a trouvé un moyen de coder nos bouteilles. Ce sont les chiffres qui sont écrits ici. Ce code est à la fois un code de traçabilité commerciale, mais également un code technique. Un code qui nous permet de connaître la vie complète du vin, du raisin jusqu'à la mise en bouteille définitive, l'origine des raisins, l'origine de la cuve, etc. Donc toute l'historique de la cuvée de cette bouteille est inclue dans ce code. Et où que nous soyons dans le monde, il suffit de relever ce numéro, ce petit numéro de code, pour savoir quel a été le premier destinataire de cette bouteille. Donc tous les circuits parallèles, les marchés gris, etc. peuvent être contrôlés avec les retours d'informations quasiment immédiats au siège social des entreprises. Je pense qu'on a, enfin ça a toujours été ma conviction depuis 30 ans, que la politique générale conduite en champagne conduit à la banalisation, popularisation, démocratisation du produit. Et je n'arrive pas à comprendre comment, encore aujourd'hui, n'importe quelle bouteille de champagne vaut en moyenne deux à trois fois n'importe quelle bouteille de très très bon vin mousseux ou de vin pétinant. Il y a le bénéfice de l'image, le bénéfice de cette image historique dont jouit la champagne. Et mon souci, et je n'arrête pas de le dire dans toutes les instances interprofessionnelles, c'est d'essayer de mesurer cet énorme avantage que nous avons et de tout faire pour le protéger, le préserver. – Bonjour, monsieur André Anders. – Non, non, non. Il peut leur dire que l'Autriche est respectueuse des appellations et qu'elle ne peut pas, qu'il est interdit en Autriche, comme dans l'ensemble de l'Europe, d'utiliser champagne pour désigner des vins mousseux ou non, qui ne viennent pas de la champagne. Donc c'est un champenois qui, de passage à Dubaï, a repéré une publicité pour un vin mousseux autrichien dont l'étiquetage dit « champagne autrichien ». Ça, c'est tout à fait contraire au droit. Par conséquent, nous allons intervenir tout de suite auprès du producteur pour qu'il le mette en demeure de cesser cet étiquetage. Et si jamais il n'obtempère pas, nous le poursuivrons dans les tribunaux. Et vous pouvez voir qu'il y a ici une panoplie de produits qui ont une chose en commun. Ils sont tous étiquetés « champagne », dans des bouteilles qui ressemblent à des bouteilles de champagne. Mais aucune de ces bouteilles n'est du champagne. Cette bouteille, elle ressemble à une bouteille de champagne. Et quand vous regardez en première approche, vous avez tendance à vous engager sur la découverte de champagne. En réalité, c'était du champagne. Autre manière de parasiter, c'est d'avoir un col à champagne. Bien sûr que ça ne ressemble pas à une bouteille de champagne. Mais si vous pouvez, pour autant que vous ayez pompé du gaz carbonique dans un soda marqué champagne dessus, vous détériorez l'image et l'exclusivité du champagne. Un cas tout récent que nous avons eu avec l'année 2000, ça a été l'apparition dans un grand magasin anglais de cette bouteille. Il s'agit en fait d'une eau minérale pour chat et chien, qui a été tout de même vendue pour la coquette somme de 9,95 livres. Autre cas de figure qui a fait parler les médias, c'est celui du parfum champagne qui avait été lancé par Saint Laurent pour les femmes qui pétillent. Si un produit de prestige dans un domaine différent peut voler l'identité de l'appellation champagne, nous perdons de ce fait, nous aurions perdu de ce fait, le caractère exclusif qui est attaché à l'appellation. Pour transformer ces 31 000 hectares de vignobles en premier produit de luxe, la champagne est devenue un lieu d'expérience privilégié. Elle ne cesse de perfectionner les aides mécaniques et d'automatiser les gestes d'antan. Tu vois le courrier à rouleaux, ça tombe du côté du mur et du coup il faut qu'il se mette à quatre pattes sur le courrier pour les ramasser. Donc il voudrait qu'il y ait une barre tout le long et en fait il voudrait que ce soit fait ce soir. Toute l'année, ces ingénieurs et ces inventeurs sont en recherche. Pour Jean-Baptiste et Jean-Louis, le génie de l'innovation high-tech est une affaire de famille. Même pour les machines à laver les caisses de vendange, la recherche du haut rendement exclut la panne. Et si par malheur ça coince au virage, la solution sera trouvée dans l'heure. Ça coince au virage à bord. Est-ce qu'on a déjà parlé de ce problème ou pas encore ? Ta caisse arrive, elle sort du convoyeur. Tu lui fais supporter une petite chute pour qu'elle se vide bien de son eau et qu'elle récupère la différence de chute, qu'elle le récupère dans le virage. Et là, on fait chuter brutalement. Oui, on fait chuter. Au vendangeoir Duval-le-Roi, ils ont créé l'attraction. La chute des caisses en spirale. C'est incoinçable. Il fallait y penser. Nous sommes dans un bureau d'études. Nous sommes à 6 personnes. Et nous traitons des projets très divers, aussi bien de la conception de machines viticoles que de la conception de machines industrielles, des automatismes un peu dans tous les genres. C'est vrai que ce qui est important, c'est de vérifier un peu tout ce qu'on a mis en place. Il y aura une capote derrière qui sera brise-vent. Peut-être même brise-glace, on ne sait jamais. Peut-être qu'un jour, il y aura un chauffage intégré. Peut-être un peu près. Peut-être pas reculer, t'arrives-moi. Peut-être pas reculer, t'arrives-moi. Peut-être un excellent 올라vis. Peut-être pas reculer la mienne et la mienne. Peut-être que c'est un autodonni comedante. Peut-être une mission internationale. M Canadian, un style of whiteboard, la vetatine et la pinture est étaient régulier. Peut-être pas 보이 à dire pouvez-être qu'il entregue en colère ou on fait les потрé absolutes des chromosomes. le pied, il faut l'attacher avec une petite machine manuelle, et ça on estime gagner en gros 40 à 60% du temps grâce à cette machine. Parfois, les clients de Jean-Baptiste et de Jean-Louis font de curieuses demandes. Un armateur de catamaran leur commande une petite table basse qui puisse se métamorphoser en grande table haute, une table à champagne qui s'agrandit ou se rétrécit selon le nombre de convives à bord. Donc c'est vous qui avez fabriqué, conçu et réalisé ? Ouais, ben eux ils font toute la partie boiterie, et puis nous on fait tout ce qui est ferraille, chacun son. Nos inventeurs ne cassent pas les bouteilles de champagne contre la coque des bateaux, pas plus qu'ils ne fêtent leur succès technique en secrond les bouteilles pour s'arroser avec le précieux vin. Ce sont de vrais champenois, pour eux, la dégustation est un art. Pour apprendre cet art léger et ce plaisir raffiné, il suffit de pousser la bonne porte, ce n'est pas celle du paradis. Mais suivez-nous et découvrez l'âme bien trempée des veuves qui firent la gloire des grandes maisons. La veuve plus court en tout cas, elle me plaît beaucoup. C'est étonnant parce que c'est une des rares régions de France aussi où il y a eu autant de nos veuves dans les maisons de nos veuves, on se pose toujours une question mais il n'y a pas vraiment de réponse. La veuve Ficot, c'est l'exemple plus magnifique. Cette femme qui est joviale, avec son verre à la main, elle est plus vraie que nature et elle sait nous parler du champagne encore beaucoup mieux que moi et sans difficulté, c'est sûr. Le principal c'est de remonter le champagne de la cave, on ne le sort pas bien sûr du congélateur, on va le mettre dans un seau avec de la glace pour l'amener à bonne température. Voilà, on va plonger dedans, entre 8 et 10 degrés. Voilà, pour l'ouvrir, ce n'est pas une chose compliquée, on commence déjà par retirer. Voilà, et ensuite on a ce muselet là, qu'il va falloir retirer. Donc on essaie toujours de préserver un petit peu. Oui, on ne sait jamais, on maintient un petit peu. L'art vient de ne pas tourner le bouchon mais la bouteille. Tout à fait. Et de faire en sorte que, bien sûr, ce n'est pas une bombe, ce n'est pas explosif, c'est un vin. Voilà. Et alors là, on arrive à quelque chose de formidable et après le spectacle va commencer. Voilà, les bulles. La première chose, c'est de regarder un peu la couleur. Ensuite, on regarde toujours aussi la collerette de bousse. Oui, tout à fait, qui est un petit peu plus importante. Et puis on arrive à l'histoire de la bulle, la finesse de la bulle. Parce que ça, je crois que c'est très important. La bulle est très très fine. Alors après, la deuxième chose, c'est le nez. Voilà, le nez, alors ça c'est quelque chose d'important. Le nez, c'est quelque chose de très important. C'est pour ça que la température est importante. Parce qu'un champagne, un champagne qui est frappé, qui est glacé, et tout le monde ne dégage aucun arôme. Tout à fait. Alors sur la dégustation du champagne, c'est sûr qu'au nez, il y a une première approche. La première approche. Bon, là, on a un côté fruité qui rousseur, qui vient du Pinot Meunier en particulier. Pinot Meunier. Je crois que là, on a les trois sépages. Oui, tout à fait. Mais majorité Pinot Meunier. Majorité Pinot Meunier. Ça se confirme au nez. Voilà, et ensuite, on a le sac, la première gorgée. Tiens. Voilà, ça va me rappeler un peu les vendanges. Voilà. Ah oui, oui. Le petit déjeuner des vendanges. Voilà, 10 heures du matin, je pense que c'est bien et c'est typiquement champagne. Voilà, Jean-Claude, à ta bonne santé. Allez. Allez. Santé. . . . C'est parti. Après ça, le musée d'histoire américaine.